bonsoir bonsoir à tous ravi de vous accueillir dans le gaga pacho deuxième épisode alors ce soir ça va être un petit peu particulier parce que juste avant de commencer le stream je me suis rendu compte que mon écran a été cassé pour vous expliquer un petit peu je peux plus switcher entre le pc et la 360 donc du coup le programme de ce soir va être un petit peu modifié puisque je vais devoir me débrouiller pour pouvoir soit streamer et parler dans la caméra tout ça soit jouer avec vous donc on va y arriver je vais me débrouiller lors de la pause pour faire ce petit switch magique et ça devrait quand même le faire donc du coup ce que je vais vous proposer ce soir ça va être en première partie tout d'abord les news de la semaine en partenariat avec versus fighting tv nouveau rendez-vous à chaque fois je vais essayer de vous faire un petit rappel des news des actualités de ces dernières semaines sur ce site 4 est également un petit peu sur le versus fighting en général surtout qu'en ce moment il y a quand même beaucoup de changements entre les nouvelles émissions la nouvelle version d'ossi fighter qui va arriver et le gros tournoi à cannes qui arrive à grand pas voilà donc on va commencer cette première partie par les news je vous donnerai à chaque fois ce que j'en ai dit mon opinion ce que je pense de tout ça en seconde partie nous allons regarder un match nostalgique anthologique puisque je vais vous proposer ce soir un match japonais puisqu'il s'agira tout l'équipe 2010 je voulais vous présenter le tournoi qui 2009 qui avait dessous avec un refus c'est plus souvent 20 deux joueurs de coffre ont remporté malheureusement je n'ai pas trouvé les vidéos autres que sur le chanel de canneboga qui les a évidemment déjà commenté ainsi que les matchs que je vous proposais ce soir mais ce soir j'ai récupéré l'image de mon côté donc si vous voulez regarder le tournoi qui de 2009 je vous invite à aller regarder sur le youtube de cannebogaard qui est de la zugrave et vous trouverez le tournoi 2009 concernant commenté nous avons regardé ensemble les deux demi-finales ainsi que la finale de ce tournoi 2010 qui était en 3 vs 3 vous verrez les plus forts japonais présents dans ces passes finales et en troisième partie comme d'habitude le tournoi online contre vous c'est là où il va y avoir quelques petits changements parce qu'à l'origine je voulais déjà jouer contre vous dans la première partie en sous terme de défis et de classement malheureusement je ne peux pas même si je peux voir en fait je peux voir la 360 en petit écran malheureux mais je ne vais pas pouvoir jouer avec un décalage parce que forcément le stream décale énormément par rapport à la 360 donc tant pis malheureusement je vais devoir changer cette petite partie du programme mais je vous reprogrammais quand même le tournoi final où je participerai donc je vais me débrouiller pour quand même streamer il n'y a pas de souci c'est juste que je peux pas switcher ce qui fait que j'ai deux écrans mais enfin c'est mon petit bazar et je vais me débrouiller tout de suite les news de la semaine alors les news de la semaine tout d'abord attendez j'ai mis il y a quand même un petit bloc note pour me souvenir voilà info de la semaine xian le joueur xian vous devez le connaître le plus gros joueur de gain au monde puisque enfin au vu de ses résultats tout simplement c'est incontestable le perso n'est pas craqué il n'est pas surpuissant et pourtant ce mec là a remporté des gros et de nombreux tournois donc ainsi ce joueur xian qui vient de changer de sponsor en intégrant l'équipe razer razer vous avez dû connaître avec latif razer latif ils font des ch'tiques vert c'est assez joli avec un acolyte à lui de sa qu'un pour puisqu'il s'agit de gakt le feilong qu'on a vu récemment dans les tournois qui est sorti du niveau voilà qui est sorti du lot par un feilong de très haut niveau voilà donc bon courage axian et agact pour leurs nouveaux sponsors donc chez razer ensuite ono nous tise-t-il le jeu sur street fighter 4 sur ps4 et 360 par la version next gen la xbox one à mon humble avis c'était très attendu étant donné que la version pc peut déjà avoir des filtres très puissants sincèrement le jeu pc est beaucoup plus beau que la version console et même je dirais mon avis que la version arcade donc sachant que la version pc et donc tourne sur sur pc par microsoft il est assez facile parler pour les développeurs de les transcrire sur ps4 et sur la xbox one notamment sur le fait que il a été démontré que ces deux architectures sont très proches et en plus les logiciels qu'ont donné sonné et microsoft pour accueillir les jeux est beaucoup plus simple à utiliser moi personnellement je suis persuadé que ultra street factor 4 sortira sur les deux consoles next gen après c'est uniquement l'intuition toujours est-il que ono tease je sais pas si vous avez vu la photo il montre une simple manette sur une violix au niveau d'outra street factor 4 vous êtes sans doute au courant qu'actuellement il y a un location place qui se trouve au japon alors nous avons peut-être que retour puisque nous savons qu'actuellement la red focus crample au niveau 1 ce qui peut être pas mal puisque après tout ça coûte quand même 2 barres ça me paraît assez naturel qu'il crample au niveau 1 pour les ebookie le neck breaker est de retour avec ce coup d'un c'est à dire que on peut plus se relever super rapidement comme c'était le cas dans les versions test que j'ai pu notamment essayer à paris je peux vous dire que cette version du neck breaker qui était complètement fumé parce que c'était elle était tuée on pouvait plus rien faire après le neck breakeur à peine le coup était sorti que le mec se l'aurait donc il n'y a aucun septembre rien donc voilà ce coup est de retour et ça ça fait plaisir on nous a confirmé également comme changement que pour l'ordre d'un conseil d'un spécial par la red focus cela coûte maintenant 3 barres et donc 4 parce que forcément 4 c'est le prix d'une super est-ce que ça valait le coup sincèrement de cramer 4 barres pour mettre une ultra derrière ou de mettre directement la super sincèrement je pense que la super valait le coup donc aujourd'hui ils ont réduit d'une barre donc 3 barres pour mettre l'ultra et moi je pense que c'est une excellente idée de leur part autre modification pour le moment dans cette version du location test je tiens à préciser que tous les dragons sont un moins 5 c'est à dire qu'on peut tout punir voilà tous les dragons FADC sont punissables s'ils finissent par un dash avant donc actuellement la version que font les joueurs c'est de faire un dragon FADC dash arrière le seul problème c'est que même le dash arrière est actuellement punissable c'est le twitter de Reiketsu qui nous annonce qu'avec Claw il punit systématiquement tous les dragons cancel par un badmation punch que ce soit dash avant ou dash arrière à suivre en tout cas les producteurs nous ont dit et bien repréciser qu'il ne saisit encore que d'une location test même si elle se ressemble de plus en plus à la version finale il est possible que ce dragon à moins 5 frames pour tous les persos soit retiré donc nous en sommes plus évidemment dans les prochains jours autre actualité évidemment c'est le Fight Night je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder ce tournoi tournoi qui est fait à Berlin par une... c'est trop qui une surpuisale apparemment d'un truc asiatique qui a beaucoup beaucoup d'argent et qui a invité 8 grands joueurs les derniers épisodes sont très intéressants puisqu'on a pu voir 2 joueurs français à l'une et 2 filles jouer contre Tokido malheureusement le résultat ne se fut pas attendre Tokido a déraillé alors je peux vous spoiler étant donné que tout est déjà fait tout est déjà diffusé, rediffusé 20 fois par contre il reste encore un match ce soir à 21h30 de Tokido et d'infiltration vous êtes pas obligé de le regarder en direct puisque sachez que la chaîne ESSGN TV sur Youtube qui la retransmet la retransmet en permanence donc regardez d'abord Shipsenoï ce soir et après vous pouvez regarder tranquillement le Tokido vs Infiltration il tourne en boucle pendant toute une journée et après il est mis sur Youtube quasiment dans la foulée donc voilà, vous êtes pas obligé de le regarder en direct vous pouvez le regarder en délai juste après il n'y a aucun souci on a appris que pour la Fight Night saison 2 il va y avoir des joueurs américains qui ont confirmé leur présence alors moi je peux vous dire qu'Albion y est puisqu'il a tweeté qu'il était bien arrivé en Allemagne mais je peux également vous affirmer que Sanford Kelly, le sagat certainement le meilleur sagat des USA ça fera partie de cette saison 2 aux côtés de Kebrad et sa cami Kebrad sincèrement c'est pas la meilleure cami du monde voire de la Allium ou des camis japonaises comme Akwa ou Wai ils sont bien plus forts Kebrad à chaque fois que je le vois je le vois contre un dictateur hyper alors que moi face Allium en général je me fais un petit peu violer voilà, un troisième joueur de cami américain qui s'appelle Shiretti alors je ne connais pas du tout donc quand même bonne chance à lui je ne sais pas qui c'est mais ça fait donc 3 joueurs américains en autre nouvelle bien sûr il y a Cannes bien sûr l'IVGC 2014 alors nous avons appris que lors de l'IVGC 2014 nous avons droit à une location de test de Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 la dernière version la version jouée actuellement au Japon qui permettra de confirmer ou d'infirmer alors vous avez déjà vu sûrement les charge logs qui sont sur le net qui sont officielles ce ne sont pas des charge logs des joueurs ce sont des charge logs officiels des producteurs japonais donc il est intéressant après de voir en fonction de ces charge logs ce que ça peut apporter ou non au gameplay deux joueurs professionnels sont également confirmés lors de cette IVGC 2014 il s'agit à la fois de Xian qui sera présent donc ça va être l'occasion pour moi notamment de jouer contre lui je n'ai jamais pu jouer contre son game mais le match-up normalement est vraiment pas très facile GameDicta au Japon en tout cas c'est donné défavorable et je pense surtout que Luffy a toutes ses chances parce que Luffy avait dit qu'il ne viendrait pas et finalement a confirmé sa venue pour cet événement donc je pense que Xian Luffy peut être très intéressant il n'est pas dit que certains autres joueurs étrangers peuvent venir nous ne sommes pas au courant du tout en tout cas Xian est confirmé un autre joueur est confirmé c'est Bala pour les joueurs de Kof Bala l'un des meilleurs joueurs mexicains de Kof qui viendra tâtonner les joueurs européens à ce jeu donc venez nombreux à Cannes on vous attend c'est 3 jours de plaisir c'est fin février fin de mars sur 3 ou 4 jours je pense que l'année dernière ça a commencé un jeudi alors là je ne sais pas si c'est le jeu du vendredi mais on a toujours été que c'est allé sur plusieurs jours autre chose que je voulais vous dire à propos du Tracer Factor 4 c'est les opinions voilà les opinions des différents personnages alors il faut savoir que les japonais systématiquement après leur passage au location test remplissent une grille de satisfaction et c'est grâce à cette grille que les producteurs qui sont américains ou japonais parce que c'est beaucoup les producteurs américains qui s'occupent après de modifier le jeu voilà donc pour Rolanto on est actuellement sur 33% et 51% de bien et très bien donc c'est à dire que la majorité des joueurs sont très satisfaits de Rolanto pour 16% de pas bien donc c'est à dire que c'est bien bien parti pour Elena nous sommes actuellement à 40 même pas 50 plus 39 10 40 90% voilà 89% et également les bonnes opinions d'opinions favorables pour seulement 11 opinions défavorables donc Elena pareil a du jet vendu pour Poison on est à 88% pareil quasiment pareil qu'Elena donc très bien Hugo on est à un tout petit peu moins 87% mais toujours est-il que ça reste 87% de satisfaction il faut savoir que pour Elena et Hugo les opinions d'avant c'était plutôt 50% donc là il y a des changements de modifications et du coup ça plaît beaucoup plus à l'ensemble il faut que je baisse la musique de fond ok je baisse la musique de fond voilà comme ça on m'entend mieux j'espère pour les techniques les nouvelles nouvelles techniques du Tristee Fighter 4 pour l'ultra combo double opinion 88% d'opinions favorables ce qui est vraiment pas mal du tout pareil parce que les je sais pas si vous avez vraiment vu les dernières news mais il se trouve que plutôt que mettre tous les double ultra à 60% je vous rappelle que le double ultra c'est le fait de pouvoir avoir les deux ultra en même temps dans le même rune au choix après en fonction de la manipulation mais les deux peuvent être activables dans les précédentes versions le damage reduce était de 60% peu importe l'ultra peu importe la raison voilà ils ont corrigé ça en sélectionnant une partie du casse une grande majorité du casse cette réduction est seulement de 75% et une minorité du casse peut-être que Jean-Yves, Thio, enfin celle où les deux ultra sont vraiment peut-être trop puissantes à conserver du coup cette réduction de 60% voilà donc c'est finalement un équilibre asymétrique puisqu'il va y avoir une partie du casse une autre partie à 60% mais si c'est seul moyen de rendre tout le monde heureux a priori qu'elle soit en 8% de satisfaction c'est que ça fonctionne très bien ainsi voilà donc ça par exemple avec un tel pourcentage de satisfaction on est sûr qu'elle sera dans la version finale voilà on le sait donc 75-60% regardez la liste chez vous des personnages et vous verrez si oui ou non votre personnage sera dans la version finale dans les 60% d'ailleurs à ce propos nous ne savons toujours pas qui est le cinquième personnage enfin il y a des rumeurs évidemment notamment une dole mais à part ça nous ne savons toujours pas donc nous attendons Yoshino Ono pour vous en dire plus bientôt pour la Red Focus les opinions sont aux alentours de 86% 86% pareil la Red Focus a priori la façon dont ils l'ont fait moi je vous ai dit 3 bars ça me parait ça me parait bien 2 bars ça me parait tout à fait correct et enfin le Daily Wake Up le Daily Wake Up sincèrement qui m'avait pas énormément plu lors du Location Test à Paris est actuellement de l'ordre de 89% donc c'est à dire que la grande majorité acquiesce cette fonction il faut savoir que le Daily Wake Up toute fois ci il se fait par le simple fait d'utiliser deux boutons n'importe lesquels pile au moment où on tombe attention c'est un choix avant setup donc pile au moment où on tombe et là on a 11 frames en plus pour se relever 11 frames signifie que après un Set Jump si on est à moins 3 frames ou moins 15 frames il nous reste donc 6 frames pour faire un Meetee donc c'est à dire qu'on pourra toujours faire un Meetee ou un Chop Pas Chop après son Jump Poiré du coup parce que comme l'autre il a il a Daily Wake Up voilà ça permet de fonctionner comme ça voilà donc sincèrement moi j'avais un mauvais a priori sur l'Utraselator 4 dans la version que j'avais vu dernièrement parce que les changements les modifications ne plaisaient pas je ne comprenais pas trop le système du Daily Wake Up parce que ça te fait trop avec le Neckbreaker des Bookies qui n'avait plus de sens mais du coup voilà ça me parait un compromis sympa il me semble que si c'est bien fait le Daily Wake Up il va y avoir un affichage donc ça c'est pas c'est pas encore c'est pas encore c'est pas encore officialisé mais normalement il va y avoir un truc genre Technico ou quelque chose comme ça un petit indice pour savoir si la personne utilise ou non le Daily Wake Up bon on en reparlera quand quand ça viendra voilà voilà tout ce que j'avais à dire pour les news de la semaine si vous voulez poser des questions c'est ce que je vais faire je vous ai dit je peux jouer stream en même temps aujourd'hui ou du moins ça va être assez compliqué à faire je ferai que pour la dernière partie donc si vous avez des questions à poser sur les news ou sur vos sentiments du trace effecteur que posez les maintenant je vais y répondre sur le chat de l'Université enfin il y a pour la vôtre posé sur le chat et d'ici 5 minutes ou 10 minutes on va faire une petite pause et après on va attaquer la deuxième partie qui sera le Tougeki 2010 revoir d'ici match d'anthologie sur Vanilla Street Fighter 4 voilà alors est-ce que vous auriez des questions à me poser alors les gars tu penses que Tokido est prenable pour toi et ton dictateur alors vu la façon dont c'est marqué dictateur j'espère que c'est une question au premier degré qu'il faut prendre alors Tokido il prenait pour moi sur un match oui sur un match sur deux matchs c'est déjà beaucoup plus difficile j'ai eu la chance de jouer contre lui de nombreux sets en Allemagne il y a tout juste un an et j'avais perdu quelque chose comme 25 et 17 donc voilà je ne me suis pas fait rétamer et d'ailleurs à partir de ce jour-là il m'a respecté parce qu'à Cannes quand on était au 5 vs 5 et qu'il a vu que j'étais dans l'équipe de France en face il a fait un signe comme quoi il était un petit peu dégoûté ou du moins a priori je lui posais problème d'ailleurs je l'ai battu en Allemagne mais c'était dans l'ordre 3 vs 3 pareil c'était en un match en un match direct il n'y a aucun problème tu aurais un lien pour la liste des personnages ayant 60 ou 75% sur leur double ultra alors le lien c'est eventhubs donc eventhubs.com voilà sur le lien où il y a pas mal de news et vous verrez je crois pas que ce soit dans la première page parce que ça a été annoncé il y a plusieurs jours donc je retourne un petit peu en arrière et vous verrez la liste exactement de personnages mais a priori les personnages de 60% ce sont les personnages où la double ultra est utile donc Camille Feilong Zanguyef T-Hawk peut-être du Guki d'ailleurs voilà ça c'est ceux dont je me rappelle à Cannes et je me souviens pas des autres sûrement Hugo d'ailleurs puisque il me souviens d'avoir des ultras pareil alors des retours de Jury Jury actuellement est l'un des meilleurs persos du jeu elle a été particulièrement bien buffée sans être craquée pareil je sais pas je pense qu'elle est dans les 75% parce que j'avoue que c'est pareil ces deux ultras sont très utiles donc elle sera peut-être dans les 60% pour le coup et il me semble que Mago s'y est mis voilà donc Jury Jury risque d'être garantie L'impact du delay wake up sur Lucky's M bah ça change tout en fait le principe du delay wake up c'est que les si jamais un Lucky's M un blocable existe alors faut savoir qu'ils ont retiré certains un blocables spécifiques puisque moi-même j'ai essayé Bison sur Ryu j'avais un un blocable très facile à faire et ils m'ont complètement retiré j'étais soit devant soit devant je ne suis pas tombé plus jamais derrière plus à Microsoft donc ils ont retiré les un blocables connus cependant vous savez plus on joue plus on découvre des un blocables et puis ils ne peuvent pas non plus avoir tous les retours de tous les un blocables du jeu du coup le delay wake up est là pour casser ces un blocables ou les hard blocking pour ceux qui ne savent pas c'est quand c'est de devant derrière mais c'est tellement difficile à voir et tellement tendancieux que c'est quasiment un blocable même si en théorie on peut le bloquer mais c'est vraiment très difficile du coup ce qu'il va vouloir faire maintenant c'est que pour chaque personnage actuellement sur une chop avant une chop arrière puisque ça va évidemment que sur les hard knockdown c'est à dire que sur ce qui ne peut pas déjà être un quick wake up qui ne peut pas déjà se relever rapide comme les coups simples habituel donc ça va surtout être les balayettes et les chop avant il fallait avoir des setups sur une chop avant sur une chop arrière maintenant il faudra faire il faudra apprendre en training un setup avec le timing sans delay wake up 11 frames c'est peut-être un highlight un médium à rajouter en plus avant de sauter donc finalement on va réussir à faire ces setups il n'y a pas de soucis après il faut voir c'est est-ce que l'affichage montrera sinon c'est un 50-50 voilà un 50-50 le seul problème du coup c'est que si le mec ne délaie pas et que vous sautez en retard bah là c'est finition garantie notamment pour les persos dragons donc ça va avantager les persos dragons pour le coup ce delay wake up non bon c'est pas il n'y a pas mordant non plus euh voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre encore c'est un petit qui est nul de question tut 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 gaga pas est-ce que blanca a des changements sympas dans la nouvelle version euh tout à fait puisqu'on lui a retiré euh on lui a rajouté des hit stuns c'est-à-dire euh du temps pour faire des combos après son maison kick il me semble ce qui fait que euh le medium kick to ultra va plus être un jeu de frame et il va y avoir deux frames pour le faire donc beaucoup plus simple et il aura à voir un pif euh qui sera sa vertical x rolling même je crois il me semble que les quatre versions d'ailleurs des vertical rolling seront maintenant qu'en c'est là donc évidemment ça coûte deux barres mais comme un chanlou finalement donc euh petit hub bien sympathique euh pour notre petit blanca tu préfères le dictateur de AE ou du SF4 sincèrement j'en ai aucune idée euh moi la version que j'avais utilisée à Paris euh n'existe plus euh ils ont rechangé le jeu de dictateur puisqu'il n'y aura pas de de psycho crusher du hit en même temps 240 de de damage sur un seul coup euh qui était en 50-50 pur et dur c'est un peu violent donc je comprends qu'il a retiré euh dictateur va avoir de nombreux nouveaux combos qui vont faire euh un peu plus mal bon avant c'était medium kick maintenant ça sera medium punch donc peut-être 10-20 dégâts en plus mais c'est toujours bon à prendre et il me semble après moi je pense que ça sera caractère spécifique caractère spécifique mais il me semble que bah medium punch et euh debout stand medium punch sera euh sera linkable normalement puisque c'est euh 6 de hitstone et euh 6 de start up donc normalement on va peut-être avoir du dictateur qui va faire des medium medium euh punch qui n'existe pas encore mais encore une fois par rapport au medium kick ça n'est que 20 ou 30 dégâts de plus donc euh rien de bien nouveau rien d'extraordinaire mais euh ça reste très intéressant surtout le fait qu'ils aient réduit la charge de l'ultra 2 euh c'est vraiment très important parce qu'actuellement après MPMP on a pas le temps de charger c'est soit vous chargez alors du coup vous touchez pas parce que le maître est déjà tombé ensemble soit vous vous avez pas le temps de charger et vous sortez une téléport enfin bref c'est un c'est un cataclysme assuré pour euh pour l'utilisation de l'ultra 2 donc euh c'est terrible mais je pige rien c'est un peu technique hein vous inquiétez pas le dans la deuxième partie dans 10 minutes ça va être très simple à comprendre ça va être un tournoi à regarder ensemble et vous verrez euh que du bonheur voilà il y a une question importante le delay wake up est-ce que c'est vrai qu'il est marqué technical bah il me semble normalement il sera marqué technical ou du moins il parait qu'il est actuellement marqué que quand on le rate en plus il me semble que ce n'est pas affiché quand on le réussit euh double ultra ou pas pour ton dictateur ça dépend des matchups ça dépendra des matchups le gapa penses-tu qu'ajouter un système de charge partition pourrait marcher sur ce fight alors j'ai jamais joué à 3.3 un personnage à charge j'ai joué comme ça pour rigoler deux secondes je suis une braille absolue euh donc charge partition je ne sais pas du tout comment ça fonctionne donc je pense que Dictator est déjà suffisamment fort pas besoin de rajouter ce genre de petits avantages techniques voilà penses-tu que USF4 va perdre du rythme ou être trop défensif alors euh avec ce delay wake up effectivement ça va avantager finalement le défensif pareil le fait que le dragon soit à moins 5 ça va être défensif euh d'un autre côté tous les persos il me semble une bonne partie vont faire plus de dégâts donc euh et puis ça dépend par exemple Dictator avec son moins en bloc oui euh on va plus faire donc on va être plus joué porté à la à défendre par contre boxeur inversement ils ont tout fait pour boxeur soit beaucoup plus offensif euh donc euh voilà ça va dépendre des persos et des persos qui vont se jouer plus défensif des persos qui vont se jouer plus offensif ça je y'a pas voilà on verra on verra difficile d'en juger pour l'instant qui s'est fait arnaquer dans l'équilibrage de USF4 et bah pour l'instant personne s'est fait arnaquer justement parce qu'ils ont quand même changé vous vous rendez compte ils ont quand même fait 3 à 4 location test en l'espace de 5 mois donc euh tous les persos ont été revus systématiquement donc pour l'instant y'a personne même Camille que moi je rêve qu'elle se met dans une tombe parce qu'elle m'a tellement fait chier pendant ces 4 dernières années Camille c'est pas nouveau qu'elle est craquée ça n'a rien de nouveau c'est parce que comme les autres sont descendus elle elle a toujours été au top et bah elle se retrouve première ou deuxième avec 7 mais bon elle a toujours été craquée donc Camille même Camille en fait tout ce qu'on lui ai demandé finalement c'était un délai wake up pour la faire chier de temps en temps parce que ça va faire 50-50 ça va également pour elle et surtout qu'elle ne mette pas de stun en deux combos voilà parce que là actuellement Camille c'est deux combos stun bon ça n'a pas de sens surtout qu'elle ouvre très facilement la garde donc qu'elle tue au bout de 3 ou 4 combos bon bah voilà mais pas deux combos c'est complètement abusé ça donc euh donc ça c'est revu à la baisse tous les dégâts de Camille sont revus à la baisse et je crois qu'elle perd un 3 frame un truc comme ça elle restera très forte parce qu'elle gagne en en canon frac elle pourra les refaire assez près du sol normalement voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? tu vas jouer à un second main pour SF4 ? bah je joue déjà 36 000 persos donc euh on verra en ce moment je suis sur Gookie si vous me voyez sur PC parce que je me fais un bruiti en gueulé machin parce que les gens croient que je les troll et que je joue Gookie mais c'est juste que j'apprends un nouveau perso voilà ça arrive d'apprendre un nouveau personnage question le petit emballement autour des proxy OS en Navi ça sert à rien voilà sincèrement c'est craqué pour ceux qui savent l'utiliser mais ça n'a pas servi une seule fois euh voilà ça sert à rien voilà euh c'est pas Phelong qui est pas mal nerfé dans SF4 alors Phelong oui il est pas mal nerfé c'est vrai en même temps ils lui ont remis son Roca Medium est fort donc euh ils lui ont juste gardé un petit Reca Light Punch euh pas terrible et euh et en fait finalement son like il va être comme Dictateur parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Dictateur on peut le bourrer mais non en fait on peut pas appuyer plusieurs fois comme ça sur euh sur le like kick c'est pas un chain euh cancelable comme on dit c'est à dire qu'il se cancelle pas lui-même par lui-même ou par un autre light mais c'est des links c'est à dire que c'est vraiment mathématique c'est un timing bien précis et bah Phelong qui actuellement on peut bourrer les touches like kick, light punch et sa combo toujours il devra réfléchir un petit peu quand il appuie sur le like kick et pas faire le like kick, light punch sincèrement c'est pas du gros nerf ceux qui pleurent c'est ceux qui ont pas joué Dictateur pendant 4 ans qui savent pas que qu'on peut faire des OS et tout ce qu'il faut sur l'équipe c'est pas c'est pas gênant voilà il est 29 je vous propose de faire une petite pause maintenant et on se retrouve juste après pour le Togeki 2010 vous allez voir le niveau est monstrueux et enfin en troisième partie pour un match online tous ensemble en mode tournoi voilà allez à tout de suite pour de nouvelles aventures allez de retour c'est parti pour ce Togeki 2010 petite vidéo de présentation bien sympathique ça rappelle les souvenirs tout ça alors heureusement que j'ai que j'ai une vidéo de présentation parce qu'il me semble que j'ai lancé les pubs un peu trop tard il y a des gens qui devaient donc ensuite par la pub pendant ce temps là mais bon allez qu'est-ce que c'était bien de jouer de jouer Gookie à cette époque on pouvait faire des docs on pouvait ça gâte pareil on il n'y a pas de HD chez moi j'ai une petite connexion donc je ne peux pas streamer de l'HD je streamerai dès que je serai fibré et en attendant je suis dans la possibilité de sortir autre chose que du 480 voilà alors pourquoi ils ont arrêté le Togeki alors il faut savoir que le Togeki la dernière fois que j'y suis allé c'était n'importe quoi c'était c'était en fait ils ont plus assez d'argent pour le faire durant le Tokyo Game Show du coup ils l'ont fait à l'extérieur à peu près 4h de route enfin 3h de route de Tokyo donc nous on est parti à 6h du matin pour arriver à 10h il faisait une chaleur à crever il fallait prendre un quart après c'était dans un point complètement paumé donc il n'y avait aucun public aucune hype rien moi je me suis rendu sur ma chaise tellement on se faisait chier une chaleur étouffante avec une humidité que seul le Japon connait alors c'était n'importe quoi donc voilà pourquoi c'est fini alors la première première demi finale la première team alors avec machin un truc qui est bidule je sais pas qui c'est par contre la deuxième team je sais qui c'est c'est TKD c'est Daigo Umarara et c'est Bonchan évidemment son grand ami voilà ça c'est une team complètement craquée voilà qui vont qui vont s'envoyer des vannes des vannes par micro c'est sympa de de se retirer des vannes alors par contre il me semble que ma vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu donc le tournoi de ce soir on va essayer de le faire mais je vous garantis rien je vous garantis rien du tout c'est un peu du n'importe quoi avec cet écran qui bug complètement voilà donc il part il dit on va les écraser c'est des petites bites en face voilà la dernière il dit et moi je pense que les autres ils sont nuls et que je vais tous les battre allez TKD avec son perso à la con non c'est surtout 360 mon tournoi ah voilà donc là il a cité Daigo le grand Daigo voilà lui il a dit voilà je m'en fous je m'en fous de ce que tu racontes je passe mon micro machin il a cité Daigo il dit on va tous les niquer on est trop fort je parle très très bien le japonais couramment c'est à peu près ça allez prennent leur place vous voyez ça fait de la gueule à cette époque là c'était pas comme moi quand j'y suis allé en plein soleil non mais faire un tournoi comme ça en plein soleil où il y avait on voyait rien sur les écrans là il y avait du reflet comme pas possible non non s'il vous plaît monsieur dame un peu de bon sens sur ses ikkyo oui voilà je parle aussi bien japonais qu'anglais après ça en fait je parle même très mal le français donc finalement je n'ai aucune langue maternelle c'est évident voilà il vient de crier donc j'espère que c'est là il a dit vous voyez je comprend le japonais il a fait lady lady fight il parle aussi bien dans l'air que moi finalement japonais lady fight allez c'est parti le premier Guki en plus voilà je connais déjà pas son nom et en plus il n'a pas d'égard comment je me sens vite finir moi qui c'est ce monsieur hein bon et évidemment TKD le grand TKD 64% de ratio victoire c'est trop fort c'est juste trop fort master 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 TKD même sous-piquant vous êtes pas sympa avec les japonais s'il vous plaît soyez allez TKD ça fait des années et il va se battre contre un BB plus à 66% de ratio victoire finalement ils ont même ratio victoire c'est très logique allez c'est parti des formes de chaque côté des formes de chaque côté Tiger shot glissade le light kick pour faire wiffé le tiger gliss c'est des petits oignons ha ha allez hop air shop anti-dacton on fait un cross up middle kick des formes défaites on saute derrière focus pour essayer de se barrer tout ça des shops avant hk oh la la le petit light kick et le spada qui tombe par terre à la relever pas d'option select dommage mais une tortilla est là pour rattraper le petit stagat setup de hp cross up bah voyons c'est la fête mais bon il aura pas réussi à liker derrière la glissade anti-back charge et vous voyez c'est magnifique il fait une glissade pour passer en crossover et là poum ultra en anti-dragon ha 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 mais bon c'est terrible allez hop petit setup je passe devant je passe derrière c'est horrible de jouer contre fuerté ça compte partout allez la glissade qui passe deuxième glissade qui frise c'est en bloc c'est pas possible je sais moi qu'il fait la glissade à 3m oh non c'est passé fangarde et là ouh l'ultra raté il était mort on est sur la version vanilla vous croyez moi il était mort là le premier qui touche l'autre a perdu l'autre avec dragon enfin avec le oh tellement t'il est genre vous voyez le jump vertical medium kick pour empêcher toute tortilla de tkd et le dragon pour finir dans la gueule c'est mazatsuku je sais pas c'est mazatsuku attends tu fais pas de cristal je t'en prie dragon dans la gueule allez pressing la kick la kick tout ça c'est block string une puerté ne peut rien faire mais une tortilla est toujours là la tortilla c'est la vie et la tortilla ça donne bon appétit voilà avant un kick la petite chop ah bon c'est passé fangarde ohlala mais la x tortilla mais ça va tellement loin la gold camel tortilla j'en connais même pas tellement ça va vite allez encore un vortex qui continue un low complètement foiré mais le medium kick qui passe derrière la déchop c'est serré hein c'est serré c'est intense non la tortilla qui passe à côté les focus pas forcément contre les splash la solution c'est la tortilla évidemment allez avant taggartney 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 pour s'approcher dachat avant dachat avant et il y va le sagat il y va bon allez hop dès que tu mets ta garde tu te prends une choppe ça cordeille partout ça se pose non la glissade qui passe la deuxième glissade il adore faire ce set par un glissade je t'embrouille si tu fais uppercut je te fais ultra la x puis la run stop et là une tortilla dans le high van light kick il est trop fort ce TKD il est trop fort allez c'est parti pourquoi pas cara taggartney suivi de taggart mais le set job complètement foiré et la choppe de fuerté oh là pas de loupe juste un seul HP attention est ce qu'il nous trapace non petit light kick génial petit light kick en réflexe pour punir par contre Tadasplash qui passe deux fois le set job complètement raté et là l'ultra et c'est fini ah non attendez il est dans le coin on est dans le coin 2-8 et voilà c'est bon il est pas encore mort Tokedo est encore en vie Tokedo TKD TKD est encore en vie mais qu'est-ce qu'il veut faire il a plus d'ultra il... pas de dentillère il se fait avoir et évidemment la tortilla qui ne passe pas ce sagat est quand même au courant le mec il est complètement là heureusement en même temps ah oui non mais la qualité du stream elle est pas terrible c'est pas grave on est là pour passer un bon moment on est pas à fond pour faire de l'HD si vous voulez voir de l'HD elle est sortie sur l'émission d'après voilà elle sort en acheté moi je veux stream de Normandie allez la suite Tokedo est mort donc kiffe ça va être il reste Umehara et Bunshan ils vont quand même pas nommer du Sagat Sagat ils sont gentils quand même Sagat Sagat et bossu et bah si et bah pourquoi pas après tout à quoi... à quoi ça sert ? Sagat Sagat ça va être sympa voir ça ouais Tiger c'est complètement sous le signe du tigre ce matchup ça va être un grand mètre 71,93% de ratio de victoire Bunshan il est... il est complètement là complètement là allez un petit... un petit versus No Komet en plus il marque No Komet là-haut allez la taille longue représente donc Bunshan qui est en pantalon long et machin qui est en pantalon court voilà machin c'est très japonais machin comme prénom voilà ça fait les tigres en haut puis en bas et puis en haut pour l'instant une avance oula ouverture de garde pas d'anti-air sur ce et voilà petit décalage de bas-médium punch vite de balai punch et dragon mais un dragon peut en cacher un autre la chope décalée le saut oh pour le set-jump un tigre qui passe derrière l'ultra et évidemment l'ultra l'out-school qui passe toujours vous avez vu ce petit setup on nous zougnons avec le tigre qui pour faire whiffer les tigres en port court complètement là complètement là ouais mais au ménage je le bats autant qu'il me bat on fait on le servrait 50-50 tous les deux voilà bon là du coup il se feinte attention il y en a un qui a une bardie ex même deux bardie ex et l'autre qui en a pas voilà vous voyez on peut même juggle de l'autre bout de l'écran je sais pas si ça existe encore aujourd'hui ce truc là enfin on peut le faire avec l'ultra 2 je n'en ai aucune idée dragon trade la fin de shop qui ne passe pas à ce machin il saute beaucoup en tout cas la punition évidemment oula un dragon peut en cacher un out mais il était au courant machin juste entre machin ou truc ça lui va très bien les deux ça feinte 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 cette feinte de shop pour faire un dragon derrière c'est aux petits oignons hein c'est aux petits oignons quand tu fais une shop devant le mec le mec il fait oh bah je vais euh je vais faire quelque chose et ben non il se prend dragon dans la gueule il se prend dragon tu ne puisis pas les shops s'il te plaît allez tiger 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 voilà ta gueure ex ah pas de juggle pas de juggle ta gueure la kick avant la kick avant la kick et en whiff mais pas de position bonnes chaînes pourtant il avait des yeux complètement là pour le pire mais ça n'est pas passé ta gueure la kick oh non pourquoi le ht il passe pas bon des shops il saute voilà s'il te plaît un peu l'entière l'overhead bien gardé tiger tiger attention machin n'a plus de vie est-ce que truc va gagner et ben non évidemment bonnes chaînes bon bah en même temps il va rester la moitié de la vie à cette époque là saga était avec 1100 points de vie et avait une ultra qui faisait le plus mal du jeu quasiment bon voilà allez un partout un partout donc bonnes chaînes va jouer contre maintenant attention suspense une viper une viper une viper une viper qui s'appelle truc enfin je je sais pas lire moi le c'est du chinois pour moi c'est une viper au pif parce qu'à cette époque là tout le monde a commencé en même temps et viper pour débuter il faut se lui mettre bonheur quand même c'est elle est pas simple du tout du tout du tout du tout du tout du tout allez allez fount stand my kick c'est génial ça ce stand my kick oh tiger kick cross up avec double juggle au tiger kick mais c'est la fête option select la kick n'est pas passé avant hk tiger kick tiger kick encore et chop derrière la viper elle voit pas le jour elle voit complètement pas le jour ah chapelle arrodée pourquoi pas un blocable à cette époque là ça existait quand même ah tiger cancel non bah non faut faire counter hit ah lier que c'est smooth juggle après un bamadium kick uniquement quand c'est en counter hit et ça ne l'est pas du tout ah ah ça ne l'est pas du tout allez avant hk il a prévu hein il est complètement ouvert allez petit dragon avant hk parce qu'il a encore prévu il prévoit beaucoup trop par contre hein la viper elle est au sol elle ne bouge pas elle a bien compris qu'il va se prendre hk si elle bouge cette petite overhead pour passer au dessus du tiger shot mais pas magnifique farage qui est évidemment en entière fin de shot on passe derrière ohlala le dragon à la relever puis celle jump low low le medium punch pour empêcher les burning kicks et le combo derrière ohlala et bonne chine le match up viper il l'a à la lettre il l'a à la lettre la viper elle a rien fait bonjour merci ce fut ce fut un temps c'est rapide bon ça nous fait 2-1 pour l'équipe à daigo alors l'équipe de trucs il reste qui quels persos vont-ils nous sortir alors attention attention c'est un rufus ah oui allez sans manière un rufus c'était aussi garanti on ne va pas croire viper rufus viper rufus sagat la team d'en face elle était quand même pas c'était pas la lotière c'était complètement la top tier la liste grand maître en plus alors je sais pas qui c'est enfin mais euh mais bon c'est peut-être MDR non bah non MDR c'est marqué MDR dessus 71% de la victoire le rufus il est là attention la bille en plus en michelin pas dentier heureusement un dragon bourré en plus en counter 8 ça fait une max de damage on gratte on gratte c'est un infusie de zagat c'est horrible c'est horrible c'est horrible c'est horrible il y a un Farahka quand même au cas où il passe entre 2 bah gros point qui passe de rufus dive faut passer au dessus des tigers ça dive ça dive mais ils sont ils tombent sur la tiger shot comme une grosse merde allez dive oula oula qu'est-ce qu'il fait là pourquoi messia n'importe où après il essaie de regarder 5 secondes ouh avant HK avant HK et ultra magnifique double juggle to ultra alors là la barre de vie elle descend ah quand même sagat garde encore l'avantage magnifique EX messia en prévision du dragon empty jump chapeau ballet punch ballet punch le tiger attention qu'est-ce qu'il va faire il va rien faire du tout il va se prendre les light punch dans la gueule ah et le petit sursaut de rufus pour bien se foutre de la gueule sa gâte allez évidemment ça traîne et avant HK et en plus juggle le ex tiger c'est tellement tellement gratuit allez allez rufus non pas par les air pour l'instant bonne chaîne il est au air à chaque fois que tu sautes tu te prends un dragon dans la gueule ouh ah attention attention mais oui évidemment mais oui mais oui évidemment ça hitbox elle avance il a les points vers l'avant et bah l'ultra elle passe magnifique d'avoir vu ça j'aurais jamais vu encore un saut trop évident évidemment dragon dans ta face le petit stem la kick mais derrière c'est pas forcément en avantage allez balayette messia kick il n'a pas de sens non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et là la barre normalement elle va fondre ou il lui reste encore un petit point de vie un petit point de vie ouh à mon avis il charge sa barre parce que là il avait échec et mat il chargeait sa barre tranquillement il avait raison il barre avec 3 barres d'ihex contre une barre d'ihex ouah bah gros point qui passe le jab trop évident bah oui évidemment un chariot il a allez le messia dans la garde et évidemment le follow up la kick qui traite toujours mais évidemment toujours le dragon au port 4 qui est là pour punir allez hk hk on sait jamais type punch pour faire l'entendre rufus qu'est ce qu'il peut faire qu'est ce qu'il peut faire rufus ah un petit lot pour s'avancer mais il se prend toujours des ta gueule et là le jump vertical jump ça pêche tout like kick kick ballay punch ta gueule punch oh oh la 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 messia attention juggler l'ultra évidemment juggler l'ultra c'est la meilleure façon de passer l'ultra alors attention pour qu'ils aimaient ballay kick ex messia plus de vie attention bon chan dans son bon chan dans son bon chan ex messia kick magnifique ce rufus qui est revenu des enfers bon chan bon chan la boue est aware ce rufus est encore plus aware que lui il est aware complètement aware allez de partout il reste plus que notre daigo ou mais contre bidule fruit grand maître refus c'est ça n'est pas n'importe qui que devinez-vous je vous ai dit pour cette première demi-finale on n'aura pas le temps de faire le tournoi à ce rythme là je vous sens qu'on n'aura pas le temps bon c'est pas grave de toute façon avec mon écran c'était pas facile je vais essayer de m'arranger pour régler ça je crois que c'est impossible parce que j'ai pas de soussous pour ma chère nouvel écran 79% de ratio de victoire Monsieur Oumera Monsieur Monsieur quand on est à 80% c'est Monsieur allez Adoken Adoken il passe au dessus et ça marque mais ça fait pas combo ah oui après le bas médium kick l'attente à dos ne fait pas combo la balayette pour punir le bas médium kick qui ne passe pas Dragon Okizem Balaki 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 balai médium punch l'anfa HK pour passer au dessus du bas médium kick voilà la sweep qui passe feinte et choppe mais il se prend un dragon dans la gueule tu l'as vu tu la vois la marge de l'empereur tout dragon évidemment le HK HK qui repasse ce HK qui passe au dessus des bas médium kick de Ryu c'est magnifique il met un dragon qui passe le gros combo ça fait mal la barre la choppe qui whiff encore HK complétement au HK selon Rufus ah non le Xmessaki whiff bon évidemment dans USF4 ça ça sera corrigé parce que ça encore aujourd'hui ah avant HK avant HK mais il fait que ça il fait que ça il fait que ça il délivre et ça passe et le bas d'un dragon qu'il se fait avoir parce qu'il fait des bas médium kick évidemment ah ce avant HK du tonnerre le mec il a le match sur la part Rufus c'est avant HK et c'est tout ah le combo qui passe pas dommage il avait trouvé l'ouverture de garde bas médium le gros combo pour punir le bas gros point allez garde évidemment gros point en ado donc il se met derrière qu'il sait faire dive kick avant HK mais il se prend un bas médium qui touche à Kunetz l'ado encore un Xmessaki passe attention à la relever à la relever chop pas chop pas chop dive bon petit pressing en garde et arrière gros point pour se tirer allez bas médium kick qui passe et les HK qui pleuvent ah non il est misé oh non mais non t'as pas le droit t'as pas le droit non mais ce ce Rufus c'est complètement edge kick over vous avez vu ce dive kick qui touche derrière qui retombe devant HK mid screen ah évidemment une autre school Tiger cancel ultra attention c'est pas fini il suffit d'une ultra de Rufus qui passe et Rufus gagne une ultra le HT qui a encore failli passer la chope qui passe attention à la relever à tous les coups il va arriver Xmessia dans la gueule non BAMEZUM PUSH sous dragon pour punir le low 2 refus ça c'est une vision mais c'est d'une vision c'est d'une vision c'est d'une vision son gros pied gros pied cross up BAMEZUM 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 option select dragon EX tatsu cross up la Daigo est en fire mais son BAMEZUM kick sera puni par un balayette un petit gratage le refuse qui a encore essayé de faire un v Sport HK mais c'est pris 1mp 008 et après gros combo laki qui ne fait pas cross up coincide BAMEZUM BAMEZUM BAME在hu mais il y a tellement de HK qu'il veut le passer oui la relâchere elle relâchia ça touchey la Focus attention attention avoir HK qui passe Daigo-Yumeara va être mal mais il a encore suffisamment de vie pour prendre une ultra normalement BAMEZUM touche acontece n'a plus de vie, il n'a plus de vie, ils sont croisés, il est encore dehors, c'est la pierre position, mais non, heureusement, le ado grattage. Mesdames et messieurs, messieurs et messieurs, monsieur Dan, s'il vous plaît, Daigo, Daigo, mais alors l'équipe donc de Daigo, de Bonchar et de TKD est qualifiée pour la finale de ce Tougeki 2010, nous allons maintenant accueillir pour la deuxième demi-finale deux autres teams. Alors, le présentateur, il nous dit, j'aime les cornichons et je regarde sur mon petit papier parce que je suis incapable de retenir deux teams. Ouh là, ce petit effet de flou, magnifique. Ça, c'est des effets spectaculaires. Alors, Kindivu, Kindivu, Momochi et RF. Bon, ça va, c'est la petite team, la petite team sympathique, hein, je ne sais pas. Et la team en face, il me semble que nous avons tous les O. Tokido, Mago et Pepito. Non, c'est qui le troisième ? Allez, il y a un O. Et Nemo, vous l'avez dit, l'équipe de O. Voilà, hein, l'équipe de O contre l'équipe. Alors, je vous rappelle un petit peu, RF, Momochi, Kindivu, contre Tokido, Mago, Nemo et Pepito, hein. C'est... C'est... Voilà. Alors, bonjour, je m'appelle RF, je suis sponsorisé par Davis et j'ai mal à l'oeil droite, mais à part ça, tout va très bien. Et je vais vous défoncer parce que je joue ça, c'est qu'il est pété. Euh, oui, alors, moi, je me suis Momichi, on m'appelle Bussi Keor parce que je recherche ma femme qui a disparu depuis maintenant deux ans. Donc, si vous la trouvez, ce serait gentil de me la donner. En attendant, je fais des loupes avec mon cookie et je fais des balillettes et puis des manchops. Voilà, c'est... Je vais vous défoncer quand même. Oui, alors, j'aime les cookies, euh, des cookies au chocolat, un petit peu les cookies à la banane et euh, un petit peu aussi à la nougatine. Euh, voilà, euh, merci de ramener des cookies, voilà. Je suis le Mordor Face, alors, celui qui me regarde en face, euh, il sera pétrifié sur place. Et je vais vous défoncer avec cookie parce que je suis trop fort, voilà. Euh, on m'appelle Dieu, je suis de 2D God, personne vivant sur cette terre est capable de me battre en tournoi. Donc, allez vous faire foutre, vous êtes des gros nazes. Et euh, je vais vous tuer. Voilà, hein, avec mes lunettes. Je suis Nemo, euh, je joue Chun-Li et euh, je piffe dès que j'en peux plus. Et du coup, je meurs. Alors, voilà. Voilà, 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 je vais vous remercier pour cette traduction incroyable, hein. Grâce à moi, vous avez enfin pu comprendre ce que disent les japonais. J'ai, j'ai, j'ai fait des études, hein. Complètement des études. Allez, voilà, il y a un monsieur avec le micro qui dit installez-vous s'il vous plaît, vous avez une borne, hein. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on n'a pas que ça à foutre. Hein, le Tokyo Game Show, ça va être fermé, on va se faire encore virer par les VG. Il vérifie que tout le monde est bien là. Ah oui, les gens sont là. Oui, hein, c'est la demi-finale, on a compris. Ah, Ready Fight. J'ai compris un truc. Mesdames et messieurs, j'ai compris un truc ce soir. Ready Fight. Ça fait deux fois que je les comprends, quand même, hein. Il le répète tout le temps. Bon, alors, quel est le mec le premier approntement ? Alors. Ça gâte donc RF. RF contre Tokido. Et on n'a pas vu Pepito, hein. Mais où est passé Pepito ? Moi, mais je ne sais pas d'accord. Alors, Tokido, 73% grâce aux victoires. Et RF qui ne veut pas. Ah oui, monsieur ne veut pas afficher ses... Ah bah, moi, quand même. On ne veut pas afficher son grâce aux victoires. Allez. C'est parti. Tiger contre Ado, évidemment. Tokido qui va s'avancer pour faire le loop, évidemment. Trop loin pour... Ouais, trop loin le Farahka. Vous voyez, il va me tuer qu'il y avait avec ça. Bah, médium, Farahka, le loop. Allez, c'est parti. Ça me manque ce loop. Le reset avec Option Select. Le double reset, mais cette fois-ci, RF lui a mis un petit dragon dans la gueule. L'équipe qui est Tiger, l'équipe Tiger. La Demon Shop mid-screen. Mec, il n'a rien à foutre. Oh, c'est un devant-devant, ça. Décalage Shop et c'est gagné pour Tokido. Ce devant-devant, comment je ne l'ai pas vu du tout. Devant-devant. Complètement devant. Ah, RF du coup, il attaque. D'entrée d'achat avant. Medium kick, la kick, il y a Tiger. Ah, Yex. La sweep, évidemment. Le Farahka au cas où Tokido a eu l'intention de sauter. De sauter. Tiger, Tiger. Medium kick, Tiger. Tokido veut passer soit sa balade Yex, soit son Farahka. C'est son plan de jeu. Allez, Yex. Décalage, pas médium. Et voilà, Farahka, loop. Loop. Tatsu. Medium. Reset. Demon Shock. Heureusement qu'il a fait des achats avant RF. Parce que là, c'était une Demon Shock. Allez, Tatsu qui fait Wife, Dragon. Encore un reset. Mais, 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 on peut se rester pas clair. Il faut faire des reset. Oui, alors Taunt. Ha, Taunt Ultra. Taunt Ultra. Ça tue, ça tue, ça tue. Ça tue. Ça tue, évidemment que ça tue. Ça tue, ça tue. Taunt Ultra. Magnifique. Bah ça stream du, du, du Vanilla parce que, parce que j'ai envie de revoir les meilleurs matchs. Voilà. Comme tout le monde stream de, du, du Arcade Edition, bah moi je stream du Vanilla. Voilà. Les matchs, les plus beaux matchs. Pour tous ceux qui n'ont pas vu, qui découvrent enfin le début de Street Fighter. Ça fait toujours plaisir. Alors, qui va affronter maintenant Tokido ? Serait-ce Momochi ? Serait-ce... Non, c'est Kinbu ! En même temps, un perso à Dafti contre Guki, ça peut le faire chier. Ça peut complètement le faire chier. Ça peut être sympa. Alors, à mon avis, il a bien fait. Parce que Guki Guki, c'est pas garanti. 75% le Kin des Vues, hein. Kukisama. Hipster, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Kukisama contre Tokido. Pressing, bah medium to demon. La punch, la punch, medium punch. La... Enfin, HK qui n'a... Ou il fait... Ouh, ce petit reset ! Décalage shop qui ne passe pas. Arrière HP, arrière HP. Tokido, il va courir beaucoup. Alors que Kin des Vues fait des DVDs... Alors, ok. Okizem. Demon Pam, évidemment. Un lot derrière. Un reset. Mais Tokido, à cette époque-là, il reset à chaque fois. C'est pas possible. Allez, yet. Okizem. C'est cross-up. Ah, le loop passe aussi sur Refus. Et Vortex derrière. Ah. Nigetatsu qui n'existe plus. Heureusement. Heureusement que ça n'existe plus, ce con. Allez, Kin des Vues fait-nous quelque chose. Vraiment, est-ce qu'on va arrêter dans la gueule ? Allez, ça zone. Oh, et Arado. Et Arado. Je saute. Je fais des Arados. Ah, le loop qui passe. Dave Kick. Il a prévu le dragon. Il a fait cramer les bars à Tokido. Oh, il est passé. Dommage. Décalage shop. C'est bon. Okizem. Attention. Une Ultra de King des Vues. Et il a gagné. Alors ça, c'est intelligent de faire des Tornado. Parce que derrière, c'est Ultra en corner directement. Et ça passe les boules. Malheureusement, il va se prendre une petite balayette. La petite balayette. Ah, bah HP en garde. Ouh, le EX Neck qui passe pas entièrement. Du coup, ça n'a eu que quelques dégâts de grattage. Tokido qui saute partout. Mais il se prend quand même la dive kick. Ah, le dragon à la relever. EX... Ah non, il punit pas ! Il punit pas ! Pourquoi il punit pas ? Ça se croise de partout. Là, il y a des sauts. Je comprends plus rien de ce qui se passe à l'écran. Ça juggle. Mais ça juggle, normalement, la dive derrière. Non, non. Peut-être que c'est que c'était pas encore en plus. On sait rien. Feinte. Ça se regarde. Là, l'eau qui passe pas. Tokido qui aurait quand même pu punir. Il y avait de la marge. Ah, il se fait avoir dans la shop. IEX a la relevé. Ok, oui, il faisait backdash. Ça punissait. Le snack qui passe encore. Tokido qui rate pour l'instant toutes ses os qu'ils aiment. Ah, et qui se fait encore diver. Dès qu'elle la choc contre un Rufus, c'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Allez, Tornado d'entrée. Ça se quiffe de partout, mais le dragon passe. Ah oui, non. Ah bah, forcément, un lot, ça passe au-dessus. C'est dommage quand même. C'est quand même nul que le seul pif de Rufus passe au-dessus des coups en crouche position. Alors là, ça boum les messias, mais ça n'en a rien à voir. Par contre, ça rate complètement son gueule. Et là, ça rate les combos. C'est dommage. Farashka met Nigetatsu pour s'enfuir. Chacun est dans son coin. Ça monte la barre de super, mais ça se prend un gros ado. Comme ça. Encore ouverture au lot, mais qui ne combo pas. Pourquoi il rate ses combos Tokido, là ? Voilà, allez. Grosse punition. Non ! Mais après ton Tatsu, fais-moi quelque chose, là. J'en sais rien. Des chips, des nennettes, des cacahuètes, des quelque chose. Ouh, Ultra ! Et oui, évidemment, l'Ultra qui passe en juggle après le double HK en l'air. Et l'Ultra, ça fait mal, ça fait mal. Il est encore en vie. Alors, à tous les coups, il va faire une téléport. Non, backdash. Balayette, okizem. Punis-moi ça. Voilà, balayette, okizem. Ah non ! Il a fallu ! Et même si ça passait par-dessus, de toute façon, il était mort. Ah, dommage, mais non, il fallait faire Jump, Maison Kick, Option Select, Dragon. Quel dommage, quel dommage. Allez. Un partout. Un partout. Alors, il reste, il reste des O. Des Nomino, des Nemo, Mago ou Pepito. Hop. Qui va y ? A New World. Ça manque cette voix, moi je l'aimais bien cette voix-là. J'espère qu'ils vont changer les voix dans le SFK, histoire de... On entend même plus le KO, maintenant. Enfin si, je sais quoi. Je m'en rends pas compte. 78% de race aux victoires pour le 2D God. Mesdames et messieurs, c'est... Notre Che... Mago. Allez. C'est pas forcément un match-up facile pour Rufus, mais il a des armes avec sa dive, évidemment. Gros point qui passe au-dessous des taggeurs. Shot bas. Voilà. Pressing, pressing. C'est fait. Farahka. À part contre le taggeur, il a qui whiff. Il a été trop gourmand en un Charmago. Mais le Dragon est là. Ah, quand le Dragon est là, tout va. Le Dragon est encore là. Pour l'instant, il a une seule phase qui me dévue. Il saute. Il saute beaucoup trop. Le X Messia qui n'a pas passé. Évidemment, c'est un Dragonable avant H. Il ne juggle pas à l'X. Il aurait pu. Il la garde. Deschop. Farahka. Ça sort en 5 frames. Je ne sais pas ce qu'il peut faire Rufus face à une Deschop. Et là, il est dans le coin. Et là, c'est la mort. Presser, presser. C'est safe. Ah, recul du coin. Il laisse ce qu'il me dévue sur le sort du coin. Farahka. Overhead dans le vent. Bon, pourquoi pas. Allez, taggeur, taggeur. Ça passe dessus, mais c'est pas assez. Taggeur, taggeur. Évidemment. Taggeur Rupert. Qui me dévue. Qui s'est fait taggerer. Allez, boum. Taggeur, taggeur, taggeur. On refuse, refuse. Allez, refuse. Il se trouve une solution. Allez, vas-y, punis-moi ça. Oh, la punition vous pouvez de m'en foirer. Bon, un petit 3-hit, ça fait toujours plaisir. Mais le medium punch qui ne passe pas. Peut-être trop loin. Ah, ça trade. Là, il met la super. Non, il met pas la super. Par contre, Keen Day Vu qui délaie très bien son Yax Messia. Mais qui va se prendre ce dragon à la relevé. Et il est dans le coin. Mago qui presse. Mago qui presse. Mais qui a foiré sur son backdash. Ouh, un backdash K-Ultra. C'est magnifique. Keen Day Vu qui a prévu le backdash 2. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Oh non, mais ne prends pas de raid moi à la relevé. Mais c'est possible. Mais t'es con quoi. Attention, attention. Une touche, une touche, une touche. Non, le Yax. Bah oui, le Yax Messia complètement au pif. Forcément. Le Yax Dragon qui est là pour punir. Voilà, la position préférée de Mago qui joue toujours. En mode, je m'assois par terre. Sur sa touche. Alors, il n'y a plus que Momochi. En même temps, Momochi pour battre. Voilà, pour battre Sagat. Je pense que c'est la meilleure configuration possible pour lui. Avec le match-up complètement en sa faveur. Il peut faire des loupes, des loupes et des loupes. Tant qu'il ne loupe pas. Un blague à part. Allez, c'est parti. Momochi, il n'a pas de carte. On ne voit pas si il est grand mètre ou pas. Tiens. On ne voit pas. On ne voit pas. Allez, c'est parti. Voilà, deux grands mètres. 75% contre 78% de ratio victoire. Ça reste quand même très proche. Très, très proche. Gouki, vous allez voir, il va avancer petit à petit. Pour l'instant, Chakounais, Chakounais. Voilà, c'est un combat de boule. La Mago, il fait une boule, lui saute. Une boule, lui saute. Allez, boule, boule, boule. Pour l'instant, ça se regarde, ça se juge. Ça s'envoie des boules-boules. Une balayette qui n'est pas punie et qui ne touche pas. Ça boule, ça reboule, ça boule toujours. Ah, ou bien, là, Focus pour faire backdash derrière et faire whiffler le Tiger Knie, mais il n'a pas de punition contre le Tiger Knie. Moi, j'aurais bien vu une petite balayette en punition. Bien sympathique. Putain, ils se font des boules à proximité. Ah, le HK qui ne passe pas. Farah HP derrière, au cas où. Tiger, Tiger. Petit laïki, Kuka Wu. Tiger, Tiger. Tiger, Tiger. Tiger, Tiger, Tiger. Dragon dans la gueule. Ah, Décala Chop qui ne passe pas. C'est Mago qui chope. Et là, la déchope, elle est bonne. Ado, Ado, attention. Ado. Ça se rapproche, ça se rapproche du centre. Momoshi qui doit trouver une ouverture. Il en retard d'énergie. Il ne reste plus que 34 secondes. Momoshi qui, pour l'instant, fait des boules. Montredu, tu en as des boules. Ah bah, voilà. Evidemment, si tu fais focus d'achat avant, tu te prends balayette derrière. Mais il foire complètement derrière. Momoshi, s'il te plaît, Momoshi. Je ne foire pas tes O'Kizem. Si tu as autour de la garde, tu me fais quelque chose derrière. Tu ne te prends pas une choc. Allez, 16 secondes, 15 secondes. Mago qui campe, qui se prend le balayette. O'Kizem. Non. Bah, c'est Badaki qui passe sur le loupe. Loupe raté, mais c'est pas grave. Le dragon complètement foiré. Et ça tue. Ça tue. Il a fait un combo. Ça tue. Ça tue complètement. Allez, 1-0 pour Momoshi. La kick Tiger. Alors ça, normalement, il l'a récupéré sur SF4. Ce petit cancel de stand-like kick de Zenith. Ouh. FADC d'achat avant, mais qui ne punira pas. Le hado. Il était trop loin. Le dragon poche en mantiso. Ça fait déjà un tiers de barre. Deux tiers de barre. Ha. Deux tiers de barre. Il y a eu que des touches. Ouh. Le saut. Il y a une petite vidéo qui passe. Perfect. 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 Évidemment. Le perfect par un Tiger Hortney. Ça bouffait la déchoppe. Ça bouffait le backdash. Allez, Momoshi. Tu vas pas mourir bêtement, quand même. Allez, le matchup, tu peux l'avoir. Voilà. Avec une mise à terre. Farahka. Tu mets ta garde. Ok. Medium kick qui passe. Le anti-jump. La choppe. Décale la choppe. Attention. Derrière. Triple d'achat avant. Tiger Hortney pour se foirer. Et faire une choppe taille. Allez. Punez-moi ça. Fais une balayette. J'en sais rien. Moi. En haut des asticots. En haut des knacky balls. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Alors ça se regarde. Momoshi qui est encore très en retard. Très très en retard pour l'instant. Oh là 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 là. Erado. Normalement. Vas-y. En garde. Mago qui cherche sa barre d'Ultra. Fais-tu que ça va foutre. Farahka. 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 C'est bien. Ils se font des Farahka. Il se prend encore une boule. Ah vas-y. Profite. 1. 3. 4. Bayette. Vas-y. Derrière. Demon main. Oh. Nickel. Demon. Demon je sais pas quoi d'ailleurs. Demon avec le pied. Demon qui se met. Kim Estone. Et l'Ultra derrière. Mais l'Ultra qui ne tue pas. Alors attention attention. Qui va dragonner ? Aaaaaaaaaaaah. Au jeu du dragon IX. C'est euh. C'est notre Momoshi qui gagne. Oui moi je joue Tator depuis. Depuis le tout début. Depuis la sortie du jeu. Le jour même de la sortie du jeu. Le jour même de la sortie. Ah là là le dragon en trop de Mago qui a biffé. complètement c'est bizarre parce que moi à ce moment je joue beaucoup qui à chaque fois que je fais un démon démon pied moi je me fais dragonner à l'infini je suis vraiment pas doué pas doué du tout allez hop on va terminer par momochinemo cette deuxième demi finale alors momochinemo qu'est ce que ça va donner démon master 72% de ratio victoire et momochinemo là ils se concertent ils se racontent leur vie ouais enfin moi d'abord oui mais peut-être que oui non mais d'abord ok voilà voilà à peu près pourquoi est-ce qu'il s'est raconté ouah démon shop d'entrée allez vortex d'ailleurs bas médium démon qui ouif mais c'est pas grave et médium punch qui passe nemo qui la fout il est quand même dans le coin du coup on a un peu se prendre dragon dans le hazeln choux décalage de médium qui passe derrière des mains de main et c'est un lot qui est fait dragon ouais bah oui c'est le problème de gookie on sait pas s'il touche devant ou s'il touche derrière et là nemo nemo qui va nous faire une petite dépression en direct il n'aime pas gookie déteste ce perso il n'aimait pas sa pièce quand il voit qu'il y a un gookie en face mais en même temps il ne focus pas des doublets ton pif qui passe la version je suis complètement foie la nemo il a perdu voilà il a déjà perdu sa tête la balayette le vertex qui passe derrière et déjà stun il veut faire l'ultra mais il a pas l'ultra il s'est trompé l'écran et momochi qui vient de violer nemo voilà nemo qui s'est fait dessus pepito rentre chez toi pepito pepito nicolas voilà tu peux tu peux t'en aller bravo rf bravo à qui nous t'es vus bravo à momochi que nous avons retrouvé en finale mais là tout de suite il est 19h14 ce que je vous propose c'est une petite page de publicité on se fait la finale la semaine prochaine dans le prochain gagapacho et juste après nous allons jouer tous ensemble en mode tournoi allumez vos 360 smash et vos boutons tournoi pour rejoindre et nous verrons qui sera le grand gagnant ce soir de tournoi 360 allez à tout de suite petite page de pub petite pause et on se retrouve dans un instant allez les amis de retour alors du coup j'ai quelques petites modifications à faire si ça vous dérange pas parce que forcément j'ai du fils tout sauter un j'ai tout fait sauter puisque j'ai un problème d'écran je vous expliquer alors si je veux réussir à jouer et à vous montrer tout ça donner quelques secondes on fait ça en direct live pouf 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 voilà le jeu là j'espère qu'on voit bien et à une partie t'aqué 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 c'est là voilà ma gueule même si vous voulez pas la voir tant pis tout stock et voilà tout en direct là il n'y a aucun problème des moyens en normandie il ya des moyens allez venez participer je vous attends je crée le mode tournoi tout de suite il est 19h21 je pense qu'on a le temps d'en faire un en entier sans aucun problème voili voilou voilou voili allez viendez vous sur 360 je vous attends venez vous la raconter devant devant tout le monde allez sur les 469 personnes et bien une personne qui va bien vouloir participer non personne c'est un genre vite les gens qu'à où hop allez où où il ya j'ai un carré ff sous 13 majestique allez venez vite ce coin xbox 20 master où il ya du gros il ya du gros ça va pas être facile croyez moi ça va pas être facile du tout allez j'ai envie d'autres personnes réveillent nous vous appuyez sur le bouton tournoi de votre 360 et vous allez me trouver directement la crise et ses rats n'a pendant le connu sur la natte à un album ce bon alors par contre le master qui est parti du coup il veut pas il veut pas il veut pas bon il ya personne qui veut venir malheur va m'asseoir qu'il veut pas jouer le jeu balleur va le master qui t'arrives tu as peur à bellemont xali qui d'autres qui d'autres allez des vies factory bienvenue venez tous reste encore quatre places j'ai envie des gens aux juniors léos l'entente allez boum à vos conseils focus et les combien de place plus qu'une place on est presque on est presque une place qui va sacrifier pour venir voici va le master fait pas ta radine moi je suis repressé je crois le lien bon je l'invite au cas où quand même il me semble qu'ils jouent sur pc la chôme peut-être aller un dernier joueur quelqu'un sacrifie histoire qu'on soit complet j'ai entendu tout c'est bon c'est parti mon kiki le tournoi de ce soir oui c'est pour ce coup les xbox il y en a évidemment vous n'avez pas tous les xbox pas de toute façon j'ai pas 480 places non plus allez c'est parti majestic contre belmonds belmonds allez ça nous fait du chun lee contre le bookie pas mal comme match shot on vient de voir mimo se faire et tamé complètement complètement craqué il est venu pépito est la partie ou attention il ya des bp 20 800 bp d'un côté contre 3435 bp de l'autre côté il ya du bp il ya du bp alors kiko ken j'appuie pas évidemment tu te prendras quand derrière ouais bah oh mais bah on fait rien à relever contre le chôme lui c'est la fête la balayette qui passe il a pas comme qu'est-ce qu'il arrive mais je sais qu'il a à fond allez la balayette du coup qui l'en garde mais le bas médium punch de chun lee qui est là pour punir les verticales jump hk qui punit jump au dessus oh la 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 le hk qui passe mais d'où ça se passe focus dash arrière azen chou balayette en garde balayette en garde encore ex daemon mais derrière non décalage shop qui se fait bien déchoper par majestic des balayettes en garde c'est pas punissable celle de chun lee elle est complètement gottière on peut rien faire contre celle de bookie elle est punissable empty jump hk qui passe bah hk arrière oula ce gros point il y a un gros point pourquoi pourquoi il y a un gros point jump derrière attention pour l'instant le bookie est très en retard d'énergie et ma jesse qui gratte qui gratte focus derrière bien vu qui coquette et là le pauvre bookie qui sait pas quoi faire ah le fargeat qui passe la balayette derrière akizem 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 rien de vu hop ah si combo combo foiré dommage balayette qui passe derrière akizem encore et non et le balakic de chun lee complètement gottière ah si je serai pas sur pc c'est un problème de connexion c'est pas c'est pas moi qui veux absolument que ce soit la 3-6 ah le combo pirate c'est dommage sinon je le ferai sur pc évidemment combo mais il n'y a pas de balayette à la fin des combos décalage oula le ça se croise de partout les balayettes oh allez ça repêche et oui ça repêche 3 hits monte la petite culotte enfin elle est en pantalon donc on voit pas la petite culotte mais on a failli la voir le buff qui passe ah bien vu bien vu bien vu il avait anticipé la téléport donc il avait fait jump direct pour punir très très bien vu de la part de Majestic Majestic qui gagne cette première manche alors ensuite nous allons faire face à Biostar contre Devil Factory ah nous avons Junior Léo qui a quitté malheureusement pauvre FFC sous 13 qui va passer directement au demi-finale j'essaierai de streamer sur pc hein mais le problème c'est que si on stream sur pc je veux pas trop comment on peut gérer en même temps j'essaierai 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 promis je lui ai c'est parti god biostar Fai Long en A5500 BP pour 4400 BP attention là ça commence à monter et face à une Sakura une Sakura qui a l'air d'être un peu plus débutante le Farahka pour punir l'Ureka très bien vu La Medium Tatsu Mais les Rekas qui sont toujours là Override qui passe pas Ouh j'appuie sur le coin Ah non le medium funds qui se passe pas La shop il est dans le coin Felon qui presse, la medium, la medium, Rekas La focus level 1 Ah la shop sp qui passe pas Mais la sakura Qui se retrouve encore une fois dans le coin Mais moi j'aime bien dans le coin face à Felon C'est pas forcément un endroit dérangeant Il y a eu ce Rekas pour gratter Ah voilà le dragon qui passe, ça fait mal La barre pour l'instant, la sakura est en avance à l'énergie Mais elle se prend un Rekas Elle se prend dans le deuxième, un troisième et un quatrième Rekas Dites la shop qui passe, Vortex Attention, c'était un lot bien gardé Mais le dragon en garde Et là derrière, gros point Rekas Et ça fait mal Ça fait très très mal Allez sakura, moi je suis pour toi Montre-nous ta culotte Focus dans le vent Ah non le jump Le jump qui pète le dragon Qui pète le dragon Pourquoi pas ? Allez dragon non ? Ça bourre les light punch La focus dans la garde Mais ça pète encore ! Mais c'est quoi ce jump là je peux sakura ? Il est craque ce coup ! Tu peux pas dragon ? Tu peux pas dragon ? Ah ouais, on est d'accord Tu peux pas dragon sakura ? Mais encore ! Mais ça fait combien ? Ça fait trois fois qu'il vous pète son dragon Mais Biostar il doit être vénère Il a les réflexes de dragon Normal quoi Et bah non il se le fait pédire Vous voyez que Tatsu en garde Encore un saut qui passe Par contre c'est bizarre Le Bamedium Tatsu qui ne linke pas On ne saura pas pourquoi Quand le Bamedium Tatsu ne passe pas Allez là focus complètement dans le vent Bamedium Tatsu Rekaraka Il est dans le coin Tatsu Baleke Attention Ah le dragon qui passe cette fois Cancel Attention Et c'est un devant devant Non c'est derrière C'est un devant derrière Mesdames et messieurs C'est un devant derrière En tout cas la phase ingardable La phase ingardable Un devant derrière Pourquoi pas Ouh non je ne vais pas quitter Oups J'appuie sur trop de boutons Trop excité Allez on est contre Dimitri Koulin Bonjour Dimitri Bonjour Euh Ouh tu as pas avancé Mais même pas On découvre des choses Bon joujou qui ? Joue Bison ? Ou joue mon Gookie de 3 jours ? Hein les amis ? Je ne sais pas Je ne sais pas Devant trop de Dans son jeu lag Alors ça va être sympa Le Bamedium Blanca Alors on m'a dit du Blanca Attention On m'a dit du Blanca Alors du Blanca au premier tour Wouhou du riz Ah mon Gookie de 3 jours C'est le Gookie le plus pourri Et du Bison après Alors dans l'ordre Il y a eu Blanca Akan A Buki Ah ouais non mais euh J'ai jamais réussi à regagner tout ça 4000 BP s'il vous plaît 4000 BP avec mon Blanca C'est le Blanca Le Blanca Le Blanca du Wack Le vrai Blanca Vous Alors c'est moi Pour ceux qui n'auraient pas reconnu Je lag à mort Je lag à mort Je lag à mort C'est quoi ça C'est une déconnexion toute pourrie Ah Je me prends tout Je lag Je peux rien garder J'ai peut-être mis un peu trop de bitrate sur mon truc Allez Je prends ça Bon je pense sincèrement que c'est moi qui lag Désolé Colin Je stream en même temps Donc forcément c'est pas terrible Ah le dragon bien vu Encore dragon Mais je vais prendre tous les dragons Boum Ah non Ultra en garde A mort de punir Boum 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 Enfin en même temps les Buki ça va être dur Avec un En lagant comme ça Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo C'est Il y a un décalage Ah mais le match c'est le meilleur match de l'année Le meilleur On est top et faire On est pas top et faire Ouah Je suis tellement décalé Je le vois même pas quand je me focus J'ai joué contre Gandhi mesdames et messieurs Gandhi va me tuer Je vais m'en trouver sur Facebook Non sur Youtube Ou je sais pas où Ha ! Je peux prendre tout ! C'est incroyable Attention la phase La phase qui passe En corner C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Il a bourré toute sa mère Attention Attention Une boule regarde Hop ! Et je savais Je savais Je savais Je savais Je savais Je savais Ha ! Et il sera pas mort Sans son pif Et Moi non plus Boum Et Boum 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 Ha ! Ah Gandhi c'est mon main Il est plus clair que moi Bon je lag Je lag complètement Je sais pas si je peux baisser un tout petit peu la qualité Parce que là Bitrate Allez Vous me dites si Ça gêne pas trop Je baisse un peu la qualité du stream Pour voir si je peux jouer un peu Parce que là 360p Ha ! Nan en forme de bitrate On reste en 480p On va pas bouger Allez Majestique contre bio Ha ! Le pire c'est que j'ai un blanquer Ça vous êtes pas vu mais J'ai un blanquer les amis J'ai un blanquer je vous assure J'ai un blanquer Qui sait faire over 1 ultra Il sait le faire Il ne réussit pas Bah il sait le faire Nan je peux pas descendre en 360p Ça ne marchera pas Il y a plus de réglages là Bah c'est fini Lors du réglage est terminé Pendant du moment où le stream est en marche Euh Bon en tout cas merci à toi Colin Et je suis désolé si c'est moi qui lag Colin Parce qu'évidemment bah c'est injouable Donc euh T'as bien fait de bourrer les dragons Parce que t'avais pas trop le choix Là le jeu était immonde Je suis désolé Mais bon On est là pour s'amuser Y'a rien à gagner Bien vu le combo qui passe Deux faits On retourne au match Quand même Normalement c'est un matchup pour moi Qui est complètement pour Chun-Li Ah par contre il se prend la focus Et Erika derrière Allez Jampashka EX Euh Allez dans le coin Reste dans le coin Majestic T'es bien Mais non mais l'Overel regarde moi ça En plus il a manqué derrière Tu peux punir la la kick ultra Ohlala Allez grosse punition Wow très nickel Magnifique punition Il a réussi Le link derrière les 1000 pieds Et croyez moi c'est vraiment pas simple Allez sa zone Pour l'instant Majestic qui est un petit peu en avance Ah voilà Avec un Azenchu qui passe Il est encore plus en avance Faut qu'il passe un son par contre avec les Azenchu Et là l'Ultra derrière en juggle L'Ultra qui passe Nickel Parfait Bien joué à toi Majestic Mais fais attention avec les Azenchu Parce que le Feilong là Il fait des focus dans le ventre Les 5 secondes Ça peut faire mal Ça peut faire mal Ah le Azenchu qui Le Requelque 2 Je n'ai jamais su dire Chicken Wing qui Passe de l'autre côté Et du coup Chun Li peut se punir Par contre le deuxième Reca Chun Li qui punir Merci s'il te plait Bien vu le back dash Pour faire wiffer L'Azenchu qui passe Qui coup boule Qui coup boule Gros point dedans Bas médium Allez ça se regarde Bas médium kick Les deux se font focus Petit pressing Il a tout gardé Donc elle Bien gardé La super Chun Li Donc on peut rien faire Sur Chun Li en négatif Là il a même pu mettre la super Face à son premier Reca Faut qu'il garde la super Et qu'il punit Naboket Oh bien vu Le back dash dans Dans la shop spé Allez Majestic Tu lui laisse faire un coup dans ta garde Et tu mets la super En punition Ce sera magnifique Azenchu qui passe pas Il prend des risques Majestic Il prend des risques Lucky qui passe Quoi ? Quoi ? Non mais euh Hein ? Je sais que c'est quoi ça ? Super Euh Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Super s'en fit de nulle part En entier Bah oui Bah pourquoi pas ? Bon bon Ca gagne quand même Super en entier C'est super C'est quoi ça ? Super Bon Allez On va pas se moquer GG à toi Majestic Dommage à toi Biostar A la prochaine Alors On a dit Akan Ah il va choisir son parçon en fonction du stream lui Je le sens Je le sens gros comme les doigts du trou de nez dans le trou du cul Pour qu'il mette du temps c'est qu'il choisit en fonction de ce que je prends Allez il va sortir un matchup à la con Enfin voilà Ha ! Un matchup à la con Ah il est 37 les amis je n'aurai plus le temps A 50 je dois rendre l'antenne donc Ca sera terminé c'est le petit tournoi de la soirée Comme toujours il y aura toujours un tournoi chaque soir Mais bon euh Il y avait de la place hein les gens voilà Il y avait de la place Allez le matchup de l'immondité Ouai j'ai 9000 BP avec Akan moi J'ai même pas Ha ha ! Akan Ah non on prend un focus Ca lag mais pas trop Il y a un peu Monsieur il me...il m'a j'ca Allez chope qui passe La chope qui passe encore Et la chope qui passe encore Et Allez boum Arrive I can Complètement Arrive I can Wouah ça finit pas Ah la on prend encore les focus Ah j'en rassais pas les combos Aaaaah non J'ai juste l'aide Je suis mort Je suis mort On y croit Donnez moi votre pouvoir Mettez les mains en l'air Ouah c'est un whiff Normalement ça whiff pas C'est un setup que j'ai fait exprès qui s'appelle C'est un setup whiff pas C'est quoi ce matchup de merde Aaaaaaaaaah 1, 2, 1, calme, 1, calme, 1, calme, 1, calme ! Merci pour votre pouvoir, mes amis, merci beaucoup. Le WK l'a vaincu. Oh la la la. J'ai le WILE dans mon col. A le WILE dans ton col, de ta part en moi. Ouais, désolé, ça sort tout seul. C'est la fureur, la fureur de l'excitation, regarde. Tout est dans la balayette. Allez, je vais essayer de jouer correctement, mais alors, ça l'aille. Je suis désolé, Majestic, je suis aussi désolé, FFC sous-13. Ça l'aille un petit chouïa quand même. Il n'y a pas à dire, ça l'aille un petit chouïa. Allez, boum, boum, boum. Oh, je suis grand maître. Je suis dans... Non, ce soir, après, je vais directement manger avec la famille. Désolé. Je ne vais pas pouvoir rester jouer. Alors, le match-up de l'impossibilité, la plus totale. Moi, le Master, il me fout 10-0 dans ma gueule. Voilà, ça ne finit pas, évidemment. Ça ne serait trop simple. C'est un match-up que je déteste. Tu veux que je ne peux rien faire ? C'est bon, je peux appuyer sur une touche ou euh... Non. J'ai appuyer sur une touche ! Ça y est, c'est bon. Non, j'arrête mes combos ! Non, mais ce n'est pas vrai, avec le like, c'est horrible. Bon, une fois que je... J'ai ouf, un tour de garde et je n'arrive pas à combo. Ah ! C'est quoi ce jeu de merde ? J'ai bouillé ! Ha 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 ! Allez, boum ! On avance, on recule ! Allez, voilà ! Mais pourquoi je vais arrêter mes combos, là ? Nan, fais pas de hache-kick ! Ah ! Ça fait tous les crans, ces merdes ! Est-ce que je fais ça, moi ? Au secours ! Allez, la super, c'est simple, hein ! Je peux appuyer sur le carmouton ! Je suis négatif dans tout ! Il peut mettre la super dans tous les coups ! Comment y'a pas le feu ? Pas de bruit en main ! Trois-tu ? Je suis négatif ! Non ! Tant de travers, évidemment. Tant de travers, c'est vrai ! Il me reste qu'un seconde pour revenir Et le pif ! Et le pif qu'il ne paiera pas Et le pif qu'il ne paiera pas Oh là là Oh là là ce match-up les amis Ce match-up Pourquoi je passe pas derrière en tout Non, j'ai déchoppé Oh là là C'est horrible de jouer avec une action horrible Attention, j'arrive à rien Il y a que le match-up n'est pas évident mais en plus j'arrive pas à déchoper Bien joué à toi Majestic Bien joué, bien joué Ah là 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 Le match-up de l'impossibilité Alors vous savez en fait quand on est la super Si je fais medium kick en garde il peut mettre la super Si je fais Bah en fait je préfère que ça Parce que le HK il est comme ça Donc vu que Chun-Li a un coup comme ça Bah forcément elle me tape avant Mais bon Ah ce qui me fait chier c'est que je déchope Alors que j'ai déchoper normalement Mais j'ai du décalage ça Je suis jeune avec tout le monde Voilà c'est le match-up sympathique Voilà Bonsoir à tous Alors du coup Il me reste 5 minutes Si vous voulez poser quelques questions Je reste encore 5 petites minutes pour vous répondre On va changer de petite vue Ah bah non je ne peux pas changer de vue Non je ne peux pas changer de vue Hop Allez Je vous écoute Encore 5 petites minutes Avec On va remettre le petit truc Qui se fasse joli quand ça tourne quand même Les match-option-ly à fond Ah bah je pense que si il y a quelqu'un qui connait match-option-ly En sachant qu'en France on n'a pas le master Je pense que c'est bien moi D'ailleurs il le dit lui-même Je suis un des rares à le faire chier Même si le match-up il est vraiment difficile Là ça s'est vu Enfin Je lag énormément Ça Majestic il ne me bat jamais En FT5 il ne m'a jamais battu Donc le match-up J'y arrive C'est juste que J'ai rien de droit de faire Vraiment T'as rien de droit de faire Là par exemple J'ai fait un self-jump Il m'a fait Il ex-matchant C'est parce que j'ai fait une option select Mais si je ne faisais rien Derrière c'était ultra Vous avez vu j'ai même raté du travail Complètement Complètement foiré Ce que je voulais vous dire Il vous reste deux minutes Retrouvez évidemment Les autres fans Comme moi de Street Fighter C'est à dire Les streams de leur DVD show gaming Le mercredi après-midi Et évidemment Me repasse en tant qu'if A 20h le jeudi De notre Ken Bogart national Accompagné de son acolyte Nate Je vous conseille évidemment De regarder leur stream Moi j'y suis en tout cas Systématiquement Autre point Le lundi Pokémon Avec L'émission de Nate Avec pour acolyte Ken Bogart D'accord qu'ils se sont inversés Avec Mizu Et Sonic Quelque chose comme 18h30 Il me semble Voilà Moi en ce moment Je suis bien assis Dans Pokémon Gros tournois Fin de février Venez au moins regarder les matchs On s'amuse bien Il y a du free play Il y a tous les tournois Il y a des tournois Du Boac C'est à dire Des tournois faits Pour des jeux bizarres Avec des jeux un peu bizarres Voilà Donc je vous conseille Très fortement D'y participer Ils seront évidemment Gratuits Tout de suite C'est 100% comestibles Avec Chips et Noig Donc des gens évidemment Beaucoup plus prisés que moi Mais je suis ravi de faire Leur première partie En tout cas moi ça m'éclate D'être là tous les mardis Et j'espère que vous aussi Prochain rendez-vous Évidemment La semaine prochaine Mon écran Je ne peux pas le réparer Donc je vais devoir faire A peu près de la même façon Que ce soir Vous voyez j'y arrive quand même Mais ça me demande Un petit peu de réglage en direct Malheureusement Parce que mon format d'écran Change en plein milieu du tournage Tous ceux qui veulent participer Au tournoi Évidemment comme ce soir A partir de 19h15 A peu près Rejoignez-nous Et On aura évidemment La finale du Tougeki 2010 On a vu Les deux demi-finales Qui opposera donc Si ma mémoire est bonne Un mémoire pas bonne Je ne sais pas Il va y avoir du Kindevu Du Momoshi Et du RF Contre 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 l'autre équipe Qu'on connaissait au début Je ne sais pas Pourquoi c'est du Daigo Bonchan Il me semble Que c'est du Daigo Bonchan Et Et je ne sais plus D'autres avec qui Il était TKD Il me semble Non c'est lui Qui avait gagné Contre Toutes les machins Donc c'est la finale De la semaine Prochaine Voilà Donc Je vous souhaite A tous une bonne soirée Je vous fais un gros salut A la Chips & Noise Pour 100% Comestible Et Ciao A la semaine prochaine Bonjour les filles Bonjour tout le monde J'ai même une page Dans ma main exprès Attendez Je vais essayer de vous la mettre Avant de finir Hop Voilà T'es jolie T'es mieux comme ça T'aurais dû appuyer directement C'était Voilà On voit pas ma tête C'est tout Oui de pas dans ma tête Allez Ciao à tous Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501